L'histoire de ce matin te concerne peut-être, je n'en sais rien, même si ça ne te concerne pas, essaie de la partager avec quelqu'un que ça peut concerner, on ne sait jamais. Moi, on m'appelle Kinsira, je suis thérapeute conjugale, consultante en mariage et famille. Vous savez, dans les histoires de contes de fées, on nous dit souvent, ils se rencontraient, ils se mariaient, les deux vivent heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants. Ce n'est pas toujours ça. La vie de couple, c'est des roues et des bas. Et ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qui arrive tout le temps dans notre quotidien, une petite malcompréhension. Écoutez cette histoire. Jacques et Delphine se sont rencontrés il y a de cela six ans, rien comme problème, les deux se comprenaient juste avec un petit regard et les deux ont décidé de vivre ensemble. Un an, deux ans, trois ans après, Jacques a décidé de voyager. Delphine était d'accord. Écoute aussi, c'est pour le bien de la famille, j'accepte que tu voyages. Jacques a prévu faire juste un an à l'extérieur du pays, mais une fois là-bas, les choses ont changé. Les données ont changé. Et quand les données changent, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Parce qu'entre-temps, Delphine n'avait pas une activité génératrice de revenus. Et donc depuis là-bas, c'est Jacques qui continuait d'envoyer la porte-porte, l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Ce que je n'ai pas dit, Delphine avait déjà deux enfants pour Jacques. En tout cas, les deux avaient déjà deux enfants. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, Jacques a passé cinq ans à l'extérieur. Les problèmes ont commencé. Naturellement, la famille a commencé par envoyer des messages à Jacques. Delphine a des comportements que nous ne comprenons plus. Les amis ont commencé par envoyer des messages à Jacques. Mais ce qui a manqué à Jacques, c'était de se rapprocher de Delphine pour lui poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Parce qu'entre-temps, le secours que Jacques portait à Delphine a pris un coup. L'argent ne venait plus comme ça. Et donc, vous comprenez, Delphine a eu d'autres amis ici. Et ça a apporté la fissure dans cette belle relation qu'ils ont construite ensemble. Par fini, les deux se sont séparés. Parce que cinq ans après, quand Jacques est descendu, Delphine avait déjà fondé un autre foyer. Quand nous nous sommes rapprochés de Delphine, qu'est-ce qu'elle a dit? « Tu m'as promis faire un an à l'extérieur, mais tu y as passé cinq ans. Et pendant les quatre années que j'ai passé avec mes enfants, je n'avais plus de soutien. Tu m'as dit que ça n'allait plus là-bas. Et qu'est-ce que je devais faire en son temps? Je t'ai interpellé, j'ai interpellé ta famille, mais personne n'est venu à notre secours. Le peu de moyens que j'avais, tout a disparu. Et donc, il fallait que je sauve mes enfants. Qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un qui me suit à travers cette histoire? Dans la vie de couple, rien n'est acquis. Nous devons constamment communiquer, dialoguer. Et quand je dis dialoguer, ce n'est pas que la conversation est d'un seul côté. Parce que quand nous le veuillons ou pas, nous sommes deux îles différentes. Et donc, nous devons faire tout possible pour que dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un obstacle dans notre relation, nous asseoir et discuter. Jacques, parti pour un an, a fait cinq ans. Mais c'est tout à fait normal qu'il trouve un petit moment pour descendre au pays. Voir un peu comment sa famille va. Parce que quand la famille va, tout va bien. Tu es parti pour ton ascension sociale, mais n'oublie pas que tu as laissé une famille de l'autre côté. Delphine, quant à elle, devait déjà, depuis le début de cette relation, penser à une activité génératrice de revenus. S'occuper des enfants, c'est un boulot, c'est une entreprise, c'est un grand travail, d'accord. Mais à un moment donné, quand ça cloche du côté du mari, la femme doit venir à la rescousse. Et c'est de ça qu'il s'agit. S'asseoir à la maison pour dire, oui, je m'occupe des enfants, d'accord. Mais il faut forcément faire quelque chose. Et quand ça a commencé par venir de part et d'autre, les messages qu'on a envoyés à Jacques, Jacques ne devait pas tenir compte simplement de l'avis de ses parents, de ses amis. Il devait se contenter. Il devait quand même penser à approcher sa femme pour lui poser des questions, savoir ce qu'il en est en réalité. Voilà. Les ont dit, les messages de part et d'autre, l'ingérence de la famille, des amis, tout ça a donné un coup à cette relation. Et cette belle relation du départ a été interrompue. Le divorce s'en est suivi. Et aujourd'hui, ils sont en train de gérer la garde des enfants. Chers couples, chers amis, la vie du couple n'est jamais un long fleuve tranquille. Faites attention. Quand ça ne va pas, asseyez-vous et discutez. Ciao !